Je ne sais pas si le son est correct, dans tous les cas on fera avec, donc oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais je suis encore là, tu vois je suis encore présent, je fais une vidéo sur le thème qui est ancré en moi depuis le confinement je vais dire hein, les katana. Cette fois-ci j'ai un vrai katana, c'est à dire que c'est pas une réplique d'animé, manga non c'est un katana, je vais dire forgé main, mais oui forcément c'est forgé main, mais voilà c'est un vrai katana qui pète sa mère, tu vois ce que je veux dire, bien cher. Donc je remercie quand même le site monkatana, voilà monkatana.fr de m'avoir envoyé ce katana, vous pouvez aller checker sur le site, je vous mets le lien dans la description c'est un site de katana forcément, katana tranchant, voilà il n'y a pas de réplique, c'est juste du tranchant il y a des répliques certes d'animé, mais c'est tranchant comme je l'explique vous pouvez aussi en créer, voilà, en personnaliser, et en plus tu peux même graver quelque chose sur katana moi sur le katana que j'ai pris, j'ai mis Kymge, je pense avoir tout dit, retrouver tout sur leur site, accessoires, katana après tu vas checker en description comme je veux toujours, voilà. bref, passons à mon katana, alors mon katana je sais plus comment il s'appelle l'âme du dragon il me semble, un truc dans ce style, parce que oui il y a des blases au katana le prix en moyenne de ces katanas c'est 300 balles, le mien il coûte 250 euros à peu près quoi ? dites moi pas que c'est pas vrai ! donc là nous avons le katana, donc là on l'ouvre tranquillement, donc là on peut voir, apercevoir un dragon tu vois, voilà pourquoi ça s'appelle la laine du dragon il me semble voili voilou, donc nous avons, en plus il est lourd ce bâtard, alors oui c'est vrai que ça peut manquer de couleur, certes, mais au moins c'est sobre, voilà, ça paye pas de mine, donc on peut voir encore un dragon, ici aussi d'ailleurs, on voit les dragons, je dois en capter ! donc combien il mesure, parce que oui j'ai la fiche descriptif sur mon pc là, donc effectivement c'est fabriqué à la main, fabriqué main, tranchant, c'est de la soie complète sur la poignée, bon après c'est de l'acier, ils mettent acier T10, mais frérot je m'y connais pas non plus en acier, voilà, pour ceux qui le savent, bah c'est cadeau, acier T10, elle fait 1,5 m, taille de la lame 72 cm, largeur 3, épaisseur 0,7, oulala, oulala, normalement, un katana c'est fait avec un, un ou une, je sais pas comment on dit, un tsuba, je vais dire un tsuba, voilà, qui te sert à parer les coups de ton adversaire, on sait jamais, ou alors, tout simplement, à ne pas glisser sur ta lame, quand tu tiens un coup, ou quand tu enfonces ta lame, là j'en ai pas, j'en ai pas, je trouve ça beaucoup plus stylé, parce que, parce que j'adore flex, tout simplement, mais en combat, ce n'est pas du tout pratique, bref, je vais l'ouvrir, C'est genre un truc à la Zenitsu, c'est comment, tonnerre de dieu, olala, alors ouais, faut nettoyer un peu, certes, ah, celui-là, je vais en prendre soin les frères, donc regardez-moi ça, il faut faire attention, parce que ça coupe, hein, Voilà, le souffle du dragon, trop stylé, je suis un Demand Sire, les gars, souffle du dragon, et donc, comme je vous l'ai expliqué, on peut graver ce qu'on veut, voilà, bon, moi, j'ai mis Kymge, donc voilà, c'est pareil, à l'intérieur, c'est pas du dessin, c'est vraiment, alors, voilà, c'est pas de la peinture, c'est pas du dessin, c'est taillé, c'est gravé à l'intérieur, tu vois, je vais couper la caméra, parce que je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps, Et on va se revoir, sans doute, à la fin de la vidéo, pour découper des bouteilles. 4 2 2 1 1 1 10 1 你就 1 japonais, donc je suis fils du soleil levant. Arigato.